Le député de la commune de Bitam, l'honorable Patrick Eyougou Edzan, a été auditionné hier maté au palais Léomba, palais membre de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Il était question pour lui de présenter pour examen et adoption la proposition de loi relative aux associations presse-assemblée nationale. Et dans le souci de raffermir la démocratie pluraliste gabonaise et redéfinir son cadre juridique, que l'honorable Patrick Eyougou Edzan s'est prêté au rituel en soutenant devant ses collègues la proposition de loi relative aux associations. La restauration de la démocratie au Gabon en 1990 a permis la réhabilitation du mouvement associatif. C'est ainsi que pendant la conférence nationale, on dénombrait 170 associations, toutes catégories confondues. Ce chiffre peut néanmoins être multiplié par 8 aujourd'hui. Le développement de ce phénomène témoigne de la vitalité du système démocratique gabonais. Étant donné que le Gabon s'apprête à vivre des échéances électorales, cette proposition de loi vient à point nommée, d'autant plus qu'elle vise à corriger les insuffisances de la loi numéro 35, bar 62, et à apporter plusieurs innovations. L'exclusion des églises, des sociétés mutualistes, des fondations, de son champ. L'interdiction aux membres de bureaux des partis politiques d'être membre des bureaux d'associations. Et qu'un membre de bureaux ne le soit pas dans plus de deux bureaux d'autres associations. La clarification des règles et d'âge liées à chaque type d'association. La consécration du principe du silence, acceptation de l'administration pour favoriser et simplifier la légalisation des associations. Les associations diverses et les organisations non gouvernementales jouent un rôle important dans la promotion de la démocratie et l'état des droits. C'est pourquoi les honorables députés membres de la commission des lois ont fait plusieurs observations au cours de ces travaux et attendent de passer à l'examen au fond dans les prochains jours.